Tchou ! Bonjour à tous, c'est GellaG et je vous souhaite la bienvenue pour ce « Zapes » de l'actu high tech du jour ! On est le 9 juillet !!! Et je viens de me rendre compte que j'ai fait l'émission... J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer donc je l'ai fait pour rien. Donc je l'ai fait une deuxième fois, ça s'empêche comme ça. Allez, comme toujours t'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche comme ça tu reçois la notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça t'intéressese, ça ne t'intéresse pas, tu ne me regarde pas mais au moins t'es informé, et t'es sûr de ne pas louper l'info parce qu'il y a de l'info. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale délicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Merci à vous. Tous ceux qui auront mis un pouce en l'air hier et qui vont peut-être mettre un pouce en l'air aujourd'hui. Merci les gars. Danya Varad. Et on remercie également notre super chat d'hier. Je vous rappelle, pendant l'émission, vous pouvez faire un super chat. Et donc, du coup, l'émission de demain vous sera dédiée. Aujourd'hui, c'est David Q. Voilà, qui... Bon, ça n'a rien à voir. Donc, qui a fait un super chat hier. Vous pouvez faire un super chat ou un Tipeee, ça permet de soutenir un petit peu l'aventure. Et donc, du coup, l'émission, elle est à vous. Allez, on commence par la première news où les Samsung A51 et A71, des téléphones qui sont disponibles en Europe, et qui commencent à partir de 250 balles, même sur Amazon, commandé aujourd'hui et reçu demain. Ils reçoivent des mises à jour, en fait, des mises à jour qui sont dédiées, des fonctions qui étaient, pour le moment, exclusivement dédiées au Samsung S20, notamment au niveau de la photo. Alors, c'est une bonne nouvelle puisqu'on se rend compte que les photos, elles envoient du steak et que les processeurs tiennent la route. Donc, du coup, Samsung en relâche un petit peu en disant, oui, mais ces téléphones-là, on peut le faire aussi. Donc, les mises à jour permettent d'apporter ça. Ça peut être une bonne solution. Alors, à vous de me dire, est-ce que vous avez déjà ces téléphones-là à A51, A71 ? J'ai vu ça à partir de 250 euros, quoi. On a quand même un bon téléphone Samsung, des belles photos. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous en êtes content ? Est-ce que vous avez déjà reçu cette mise à jour ? Est-ce que vous allez regarder, du coup, s'il y a la mise à jour qui est disponible ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose pour vous ? Ou si, comme moi, vous ne faites que des photos Instagram et Facebook et, en même temps, vous en battez les coups. Allez, on continue dans les news avec le nouveau smartphone Lenovo Legion qui va arriver prochainement, dont le score Antutu se dévoile discrètement avec le processeur, en plus, qui ne gâche rien au plaisir. Alors, le processeur, ça sera un 865+, plus mieux que l'865. 865, forcément, 16Go de RAM, plus 512Go de ROM. Voilà, pas mal. 645 000 sur Antutu. 648 000. 8111 sur Antutu. Ça envoie quand même plus ça. Une caméra frontale de 20 millions de pixels. Une caméra arrière de 64 plus 16. Voilà, après, il y a un bon traitement derrière. La batterie, je la trouve un peu légère. 4000 mAh, j'aurais préféré 5000. C'est quand même un téléphone gaming. Voilà, c'est bien. Et une charge rapide qui devrait aller jusqu'à 90W. Bon, maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est savoir quand il va sortir et à quel prix il sera. Mais c'est vrai que sur le papier, tout bien. Une bête de concours. Après, en espérant qu'il ne le vende pas 1000 balles. Mais 500, 600 balles, ça pourrait être de la balle, en effet. Allez, on continue dans les news avec le Moto. Alors, c'est Moto 5G, Moto G5. Alors, Moto G 5G+, ou Moto G+, 5G. Comme tu voudras. Bon, un nouveau smartphone de Motorola qui est plutôt dans le milieu de gamme et qui permet d'introduire un peu la 5G dans le milieu de gamme. Un écran de 6,7 pouces en Full HD. Bon, c'est pas mal. Un écran 90Hz pour le rafraîchissement. Deux caméras à l'avant dans un petit punch display, parce que deux, c'est mieux. 16 plus 4. Les caméras arrière, ça ronronne. 48 plus 8 plus 5 plus 2. Enfin, on peut faire de la belle photo, s'il y a un bon traitement. Une batterie de 5000 mAh. Ça, c'est pas mal. Bon, par contre, la charge super rapide de chez eux, elle ne fait que 20W. Bon, c'est de la charge rapide normale. Un Snapdragon 765, deux configurations 4 ou 6Go de RAM. Et ensuite, 64 ou 128Go de ROM. C'est correct. Les prix sont sympas. 400$ pour la version 4.64 et 450$ pour la version 64 plus 128. Bon, ça fait des téléphones qui ne sont pas excessivement chers. Et qui envoient un petit peu, quand même, moins de 400$. Ça fait 350€ hors taxes. Bon, on a quand même un téléphone 5G qui est honorable. Alors, après, est-ce que vous allez être séduit par Motorola ou pas ? Il y a quand même pas mal de concurrents dans ce gamme-là. Mais, encore une fois, voilà, c'est l'intérêt d'avoir de la 5G. Si vous voulez absolument de la 5G, du coup, ça peut vous intéresser. Si, comme moi, vous en battez les couilles, du coup, on passe à la news suivante. Allez, la news suivante nous viendra de Chine et d'Asie. Ça fait longtemps, en fait, que Xiaomi tisse sur une voiture électrique, une voiture qui pourrait être connectée avec Xiaomi, une voiture qui pourrait être pilotée par Xiaomi, une voiture qui pourrait être en partenariat avec Xiaomi et tout. Et c'est vrai que les photos qu'on avait vues déjà depuis un petit moment sur les réseaux chinois, avec une Suzuki mode petit 4x4 électrique, connectée, un petit peu ambigu, avaient fait un petit peu monter la sauce. Bon, la sauce, ça a craché d'un coup et c'est tout tombé sur la table. Bon, en fait, c'est simplement une voiture radiocommandée en partenariat avec Suzuki parce qu'ils ont repris le logo, la marque, la voiture. Ils l'ont connectée avec le smartphone et tu peux la faire piloter toi-même ou la faire piloter par tes enfants simplement depuis ton smartphone. Alors, il y a des capteurs devant pour tourner et tout, en espèce de semi-autonome apparemment de ce qu'on peut voir. Elle pourrait éviter les obstacles et tout. Enfin bon, ça reste un jouet. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que tu t'attendais à un truc de fou, voiture électrique, Xiaomi et tout. Ils n'ont pas vraiment menti. Elle est connectée, elle est électrique et tout. Après, bon, tu es en train de me dire « Oui, mais c'est qu'une voiture électrique, c'est nul, je m'attendais à un truc de ouf. » Mais en même temps, tu peux te l'acheter. 80 balles, bon, elle est un peu chère. C'est certainement à cause des frais de port. Elle est disponible en précommande sur Internet et tout. Voilà, bon, ça a fait le buzz. Je pense que tu n'auras été pute à cliquer par le titre, un peu comme moi. Déçu ? Oui, amusé certainement. Ils n'ont pas menti. Elle est électrique, elle est connectée. Voilà, quoi. Allez, on continue dans la gamme Samsung. Samsung ne va pas proposer un Samsung Galaxy S20 Lite, mais plutôt un Samsung S20 FE. Non, fan édition. Alors, en fait, simplement, ça va être une version Lite du S20, comme on a eu le S10 et le S10 Lite. Bon, là, ils ne vont pas faire de S20 Lite. Ils vont plutôt faire un S20 FE. C'est nul. Bon, pourquoi pas. Bon, par contre, le niveau de processeur, c'est pas mal. On aura quand même un Snapdragon 855. Donc, ce n'est pas le dernier des derniers, mais ça envoie un peu du steak. Un écran super AMOLED en Full HD plat. Pas d'incurbé sur les côtés, ça me paraît un petit peu normal. La fréquence de rafraîchissement, ils ne sont pas sûrs. On est encore sur de la rumeur. On parle d'un téléphone à 60 Hz. Bon, par contre, il aura un nouveau capteur Samsung ISOCELL qui fait des photos de dingue. Comme on a pu voir un peu sur le A51 et le A111. La technologie, long. Ça ne coûte pas bien, bien plus cher. Ils le mettront là-dedans. Et ce téléphone-là devrait directement rentrer en concurrence avec le OnePlus 8T. Qui devrait être une version Lite du 8 un peu moins cher. Alors, 20 FE ou 8T ? Moi, je serais plutôt... Alors, je n'ai pas de grosse affinité avec OnePlus. Ou s'ils font un truc bien, pas cher et tout. À prix équivalent et à fonctionnalité équivalente, j'aurais tendance à prendre du Samsung. Après, est-ce que toi, tu es vraiment OnePlus fanboy ? Et donc, du coup, oui, tu prendras le OnePlus, forcément. Ou alors, Samsung, ça reste Samsung. C'est quand même une bonne marque. Ils font de bons capteurs. Il y a le nouveau capteur ISOCELL Samsung qui va faire des photos. À mon avis, ils vont être vachement bien. Au niveau du logiciel, on voit qu'il y a des mises à jour et il y a des évolutions. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas photo. Et enfin, on finira avec une news qui n'en est pas une. Déjà, hier, pendant le live, vous étiez entre 21 et 22 en ligne. Donc, on était 17, 20. Là, 21, 22. On sent que ça augmente de jour en jour. Merci à tous ceux qui rejoignent l'émission, qui la partagent, qui la soutiennent. Et qui nous aident un petit peu à promouvoir ou à soutenir. Mettez un pouce en l'air et tout. Chaque petit effort compte. Et c'est comme ça qu'on va arriver au Successful. Bon, et c'était vraiment pour vous dire qu'avant, quand je postais sur Instagram, ça postait automatiquement sur ma page perso Facebook. Mais il n'y a pas énormément d'amis. J'ai beaucoup plus d'amis sur la page du JT Geek, un Geek à Shenzhen. Vous êtes 13 000 et quelques. Donc, maintenant, il y a la fonctionnalité. En fait, il suffit de défaire Facebook, de remettre un. Et de choisir. On va mettre ta page perso. Tu mets la page un Geek à Shenzhen. Et là, du coup, maintenant, à chaque fois que je vais poster sur Instagram, vous verrez directement aussi le post sur la page un Geek à Shenzhen ou la page du JT Geek. Du coup, également, on me suit sur Instagram. Donc, ce mot, c'est Greg Le Geek. C'est un peu plus de réactivité. Je peux te marquer avec tout. C'est vrai que les stories, on a fait une story rigolote avec l'enceinte Huawei. Non, l'enceinte Xiaomi. À la fin, j'essaie de lui parler et tout. J'ai mis un peu d'écho et tout. Enfin, le montage rend super bien. Vous verrez la vidéo samedi. Voilà. Ça permet d'avoir un peu d'exclusivité sur Instagram. Mais vous les verrez maintenant automatiquement sur la page Facebook. Voilà. Ça permet d'avoir un peu plus de monde qui suit. Vous êtes un petit peu nombreux déjà à liker, commenter, poster et tout. Faites-vous plaisir. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Mais forcément, je vous kiffe. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, un petit Tipeee si financièrement vous pouvez le faire. Ou un petit super chat pour avoir votre nom demain dans l'émission, par exemple. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'est vendredi. Mais il y a une émission samedi s'il y a assez de news. Mais apparemment, comme je suis chaud en ce moment, il y a de la news. Et puis voilà. Allez. Merci d'être passé. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée. À demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada